Coucou, nous sommes samedi 16 mars Je vous prends rapidement, je suis à la bourre Je n'ai... j'ai pas quasi... j'ai très peu lu ce matin, j'ai lu un tout petit peu Les Nomades du Fer, mais je ne vais pas plus vous en reparler, je compte bien lire plus tard en soirée, mais ça va donner sûrement un petit vlog parce que là on doit aller en ville, je dois récupérer un colis à Mondial Relais ou je ne sais plus ce que c'est, si c'est des mangas que j'ai commandé sur Vinted et puis on va aller se balader parce qu'il fait beau et que c'est chouette, c'est agréable mais du coup c'est vrai que nécessairement je ne peux pas lire, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner aujourd'hui on va voir, ça va être un petit peu dans l'impro mais j'essaierai de vous mettre des plans de ma sortie et tout ça pour étoffer un petit peu et puis peut-être vous montrer d'autres choses aussi ça peut être sympa échanger éventuellement donc voilà pour ce matin, rien de particulier j'ai reçu la commande Jiber que j'avais passée mais je ne sais pas où l'enfant a mis les livres que je lui ai pris en tout cas moi je me suis pris ça, donc c'est tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton qui est un livre d'occasion, voilà, que j'avais très envie de lire depuis un certain temps donc je me le suis pris puisqu'il était à 2,90€ et pour l'enfant numéro 1 j'ai pris le tome 1 des Tisseurs de rêve de Manon Fargeton voilà, il y a une idée commune, qui est donc Manel et les mélodies secrètes et apparemment qui est déjà commencé et je lui ai pris comment j'ai changé ma soeur en huître et une huître en ma soeur d'Emilie Chazeran qui est donc l'autrice de La maison sous la maison et ça lui faisait envie donc pourquoi pas, je ne sais pas trop, je pense que c'est plus ou moins son âge 8, 9 ans, quelque chose comme ça donc voilà, deux petits livres pour lui, un pour moi d'autres que je ne peux pas vous montrer mais ça reviendra d'une façon ou d'une autre en vidéo sur Youtube sans aucun doute voilà, c'est tout pour ce matin donc là, je vais me dépêcher de me préparer pour ne pas être en retard j'ai un colis à poser, j'ai un colis à récupérer je voudrais aller en librairie donc c'est ce que je vais aller faire je vous fais des bisous, on se dit à plus tard on se dit à plus tard je vous retrouve pour clôturer comme d'habitude, très tardivement puisqu'il est pas loin d'une heure du matin mais j'ai bien lu et je suis ravie j'ai terminé un livre et j'en ai avancé deux et j'en ai attaqué à nouveau donc on va y aller, on va pas trop traîner j'ai terminé Silo hier soir donc Doug Howe qui est une recommandation de The Riddler et c'était très chouette c'est vraiment hyper addictif ça fait hyper bien le taf voilà, j'ai été dedans j'ai été à fond dedans surtout sur la fin évidemment puisque tout s'accélère et toutes les révélations commencent à exploser il y avait des choses auxquelles je m'attendais des choses auxquelles je ne m'attendais pas je me suis laissée berner à certains moments c'était très chouette franchement c'était une très chouette lecture j'aurais aimé plus l'attaquer sur le début parce que du coup c'est un peu dommage j'ai pas eu le rythme dès le début donc c'est un petit peu dommage mais écoutez, j'ai apprécié cette lecture c'est pas un coup de coeur absolu c'est pas, ça sera pas ma lecture de l'année peut-être parce que je l'ai traîné au début peut-être parce que je sais pas, je sais pas trop mais c'était une très bonne lecture je suis très contente de l'avoir lu d'autant que mine de rien c'était un beau bébé franchement on dirait pas comme ça mais c'est assez dense, c'est assez riche ça soulève plein de questions bien évidemment c'est de la dystopie c'est toujours un petit peu le principe de la dystopie de soulever des questions et il y avait des révélations qui étaient trop bien qui étaient hyper bien amenées franchement c'était chouette je suis très contente de l'avoir lu je sais pas si je vais enchaîner avec la suite tout de suite parce que j'ai plein d'autres trucs à lire mais je continuerai cette saga en 3 volumes le prochain c'est Silo Origine c'est ça ? je ne sais pas, je pense j'imagine que c'est ça donc je verrai, je m'en renseignerai et je la continue je continuerai cette saga plus tard dans l'année mais en fait déjà le premier il y a une fin en soi si vous voulez dire que ça ouvre à une suite certes mais il y a déjà quand même une unité dans ce tome ce qui fait que c'est pas trop frustrant de pas enchaîner directement et c'est très bien comme ça c'est bien aussi les sagas qui ont pas cet effet où vous pouvez pas vous arrêter parce que c'est chouette j'ai des sagas mais c'est chouette aussi de lire autre chose entre temps surtout quand on a une pâle aussi longue que la mienne mais bref je ne sais pas très bien quoi vous en dire je vais pas trop développer peut-être que je vous en reparlerai en point lecture plus longuement parce que là je suis un peu fatiguée et qu'il faudrait que je pose mes idées chose que je n'ai pas fait et en plus comme c'était ma lecture du soir avant de dormir j'étais à fond dedans et pas du tout dans l'analyse pas du tout j'étais juste dans le kiff de la lecture donc voilà mais c'était très chouette je suis contente de l'avoir lu je suis contente que The Raider m'ait un peu poussé au cul parce que ça traînait et ça faisait longtemps que je voulais le lire donc c'est chose faite du coup j'ai attaqué sur le livre d'une nouvelle lecture que je me suis procurée aujourd'hui c'est La Voix de la Vengeance de Sarah Morage qui est une recommandation que m'a fait Juliette elle m'a très chaudement recommandé cette lecture parce qu'elle a beaucoup aimé et j'étais curieuse parce que c'est publié chez Plume Blanche et Plume Blanche dans ma tête et n'en prenez pas ombrage celle qui aime Plume Blanche mais pour moi c'est quand même une maison d'édition qui fait des livres somme toute en général assez cucu et je sais que c'est pas le délire de Juliette du tout et elle m'a bien précisé que c'était de la dark fantasy avec une héroïne qui était très grise avec un univers qui était assez sombre donc j'étais vraiment hyper hyper curieuse et j'ai lu 8% donc vraiment très peu j'ai lu 3 chapitres je crois mais le début me plaît à fond j'aime énormément la manière dont c'est écrit c'est très particulier c'est assez déstabilisant c'est pas ce à quoi on a l'habitude mais c'est très chouette c'est très prenant c'est bien fait donc dans La Voix de la Vengeance on suit une jeune femme alors les prénoms je crois que c'est Vael on suit Vael qui vient d'un petit village de pêcheurs qui a tout quitté pour rejoindre son frère à la grande ville entre guillemets et dès le premier chapitre elle voit son frère mourir devant elle parce qu'il pratique la voix donc la voix avec un V majuscule qui est une sorte de magie qui a rapport à la voix sans grande surprise avec un X et elle même sait qu'elle a ce pouvoir qu'elle cache parce que dans cet univers c'est quelque chose de très mal vu à part quelques exceptions mais sinon c'est quelque chose de très mal vu et c'est quelque chose de diabolisé en fait et c'est pour ça que son frère meurt donc voilà ce qui se passe c'est que Vael va être comment vous dire elle va vouloir venger son frère il y a quelque chose dans la manière dont c'était décrit cette arrestation qui mène au meurtre etc qui n'est pas sans rappeler tout ce qu'on peut voir dans l'actualité avec toutes ces personnes qui devraient être arrêtées à qui on dit il va rien t'arriver mais qui meurent de ces arrestations et je sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de l'autrice je ne la connais pas c'est sa première sûrement pas son premier écrit mais en tout cas son premier livre publié et je sais pas si c'était volontaire ou pas mais c'était hyper intéressant hyper bien tourné j'ai beaucoup aimé la manière dont Vael avait des espèces de un espèce de syndrome post-traumatique je dirais suite à la mort de son frère à laquelle elle a assisté et c'est hyper bien écrit franchement c'est hyper bien fait pour le moment j'accroche à fond donc je suis vraiment très curieuse de continuer ça je suis ravie que Juliette m'ait poussée à le découvrir j'ai lu que 8% donc pour le moment j'accroche est-ce que ça va continuer je ne sais pas je ne peux pas vous dire mais toujours est-il que c'est un début qui est très prometteur et très réussi pour moi parce qu'on suit cette jeune femme qui effectivement veut se venger veut venger son frère veut venger la mort injuste de son frère et en même temps qui comment vous dire elle n'est pas surpuissante elle n'est pas elle est déterminée d'une certaine façon mais il y a ce doute ces peurs etc qui sont quand même là et c'est hyper convaincant c'est hyper réussi pour moi c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut ressentir à sa place ce qu'on pourrait ressentir à sa place donc hâte de continuer voilà je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture mais je suis très curieuse vraiment très 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 curieuse si je brille telle une frite c'est parce que c'est le soir et que j'ai mis toutes mes crèmes et compagnie donc voilà je luis c'est comme ça bref j'ai avancé la lecture de Fébound de Sarah et Larifi j'ai passé la moitié voilà je suis au premier marque page ici ça c'était mon objectif mais je ne vais pas l'attendre ce soir parce que je fatigue mais j'ai passé la moitié puisque je suis page 197 sur 370 et je compte bien le terminer demain je ne sais pas comment mais je vais me débrouiller il me reste 4 heures d'écoute c'est faisable on va voir on va voir comment ça se goupille mais c'est faisable c'est vraiment trop bien toujours j'aime toujours autant c'est hyper intéressant parce que bon je vous disais on suit Yeran qui est une elfe qui vit dans cette dans ce monde continuellement en guerre entre deux peuples elfes qui va se retrouver avec ce peuple disparu et qui va découvrir bah en fait leur culture leur manière de vivre et plein de choses et ça remet en perspective tout ce qu'elle pensait savoir ça remet en perspective tout ce qui était pour elle de l'acquis voilà des choses qu'elle pensait être normales c'est hyper intéressant la manière dont c'est fait c'est hyper intéressant aussi les questionnements qui sont posés parce que Yeran qui est quand même l'héroïne de l'histoire et que l'on suit depuis le début alors à égalité avec sa soeur mais c'est un peu Yeran quand même qui ouvre qui ouvre l'histoire et il y a quelque chose vraiment de très fort autour d'elle et dans une situation où elle a commis la faute en fait c'est elle qui est en tort et bien qu'elle soit sincère et c'est hyper bien fait elle est en tort et du coup je trouve que ça nous met en tant que lecteuriste dans une position qui est partagée et qui est vraiment très réussie j'aime énormément le système de magie j'aime énormément tout ce qu'on apprend sur un petit peu le côté mythologique de cet univers que les personnages elfes ne savent pas ne connaissent pas eux-mêmes ou pas très bien très peu enfin bref c'est assez génial j'aime énormément je ne saurais pas bien quoi vous dire parce que encore une fois je suis fatiguée que je ne suis plus très pertinente mais sachez que j'apprécie énormément cette lecture et que je n'ai qu'une envie c'est de continuer mais mon cerveau ne suit plus là il y a un moment il faut que j'accepte donc mon objectif va être d'avancer ça demain en journée et d'avancer le plus possible et voire d'essayer de le terminer ça serait idéal en sachant que encore une fois j'ai passé la moitié il me reste 4 heures d'écoute c'est pas énorme en fait c'est faisable c'est juste que on ne sait pas comment la journée va se dérouler comme toujours donc on verra mais je vous en reparlerai j'ai hâte de voir où ça va aller parce qu'on est vraiment avec des personnages dans une situation qui semble un peu inextricable donc voilà sinon j'ai très très bien avancé le temps des sorcières puisque j'en suis il me reste ça à lire demain matin je lirai le dernier chapitre de la partie et avec Pénélope donc c'est très peu encore une fois c'est comme hier il me restait très peu avant la fin de la partie mais mon cerveau ne veut plus donc c'est comme ça et avec Pénélope on a l'intention d'essayer de le lire dans la journée comme ça ensuite on pourra le soir a priori faire un live donc ce soir pour vous rester connecté peut-être que dans quelques heures au moment où vous voyez cette vidéo si vous la voyez à sa sortie on sera en live pour lire le SP de l'école des loisirs qui est donc le Florvesco de Délicieux Enfants qui sort la semaine prochaine je crois bref dans tous les cas j'ai bien avancé ça et c'est toujours aussi bon c'est toujours aussi intelligent c'est vraiment on est dans une situation qui n'est pas rassurante on n'est pas sûr que ça se termine bien très sincèrement l'autrice arrive à nous mettre dans une posture dans une posture qui est très inconfortable et en même temps c'est tellement génial c'est tellement intelligent cette espèce d'univers qui ressemble fort au nôtre à plein de niveaux mais qui est un peu différent qui est subtilement différent comme je vous disais par rapport à la magie qui existe à la sorcellerie qui existe pour tout le monde et qui n'est pas juste une espèce de mythe et puis il y a aussi ce côté réécriture de contes classiques avec Charlotte Perrault et compagnie donc c'est un monde très subtilement différent du nôtre mais le nôtre dans les grandes lignes notamment par rapport au patriarcat et c'est vraiment hyper hyper bien j'aime énormément en fait je pense l'écriture déjà je pense que c'est ce qui fait que j'accroche à 100% et j'aime énormément la manière dont la sororité est déployée mise en avant et quand je dis sororité je parle de sororité au sens littéral donc ces trois sœurs qui apprennent qui réapprennent à se connaître qui mettent un petit peu les choses au clair par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé et par rapport à ce père qui a tout fait pour les diviser et la sororité entre toutes les femmes j'aime beaucoup le personnage de Cléopatra Quill qui est donc cette femme noire qui milite et qui défend les droits des femmes noires avant tout je trouve aussi que l'autrice n'hésite pas à comme je vous disais depuis le début à en foutre plein la tronche aux femmes féministes bourgeoises et racistes à les dénoncer et à ne pas se voiler la face par rapport à ça bref je trouve ça très bon à tous les niveaux je suis conquise par cette lecture je trouve que ça se lit très bien bien que encore une fois je le redis je pense quand même que c'est pas ce genre de livre qu'il faut lire quand on est fatigué et pas concentré parce qu'il se passe tellement de choses et il y a tellement de propos pertinents à chaque page que ça serait dommage de passer à côté en fait donc il faut quand même être un petit peu concentré je pense parce que même en étant concentré on ne peut pas saisir toute la richesse du texte parce que l'autrice vraiment elle y va à fond et elle ne fait pas semblant et elle n'hésite pas elle dénonce à fond elle en fout plein la tronche à tout le monde et voilà donc écoutez moi je suis à fond dans cette lecture je ressens ce que ressentent les personnages je comprends leurs émotions leurs peurs leurs craintes leurs colères leurs révoltes leur envie de s'émanciper leur envie de s'émanciper de la domination masculine et je trouve que l'ambiance est hyper réussie c'est vraiment hyper oppressant c'est vraiment hyper on a cette impression de ne pas pouvoir s'enfuir il y a des fois vous le disent des romans vous vous dites mais juste partez en fait et là il y a vraiment cette impression très forte et qui fonctionne très bien d'être enfermé dans cette situation sans pouvoir s'en échapper et c'est très très réussi voilà donc écoutez très bonne lecture j'ai hâte de savoir à la fin même si je suis un petit peu inquiète comme je vous disais donc c'est tout pour mes lectures en cours j'ai avancé les nomades du fer encore une fois j'ai pas grand chose à ajouter pour le moment dessus je vous ferai peut-être un gros point à la fin et je dois toujours commencer tonnerre après les ruines que je n'ai toujours pas commencé parce que je suis sur trop de lecture et à la bourre donc mon objectif de ce dimanche donc d'aujourd'hui finalement va être de terminer le petit chapitre avant la partie 4 d'avancer à fond Febound sur la journée le plus que je peux et quand Penelope sera dispo de terminer le temps des sorcières pour le soir attaquer donc la lecture du Florvesco et on va voir comment j'arrive à goupiller tout ça mais espérons que ça se passe bien je pense que je rattraperai tout mon retard pour le Florian Sulas lundi je pense et j'essaierai de terminer les nomades du fer dans la foulée parce que il est gros mais il se lit très bien donc je n'ai pas de raison de ne pas réussir à avancer c'est juste que je suis sur trop de lecture en même temps donc forcément je ne peux pas à chaque fois que j'avance un bouquin je n'avance pas les autres et je ne peux pas avancer tous les bouquins en tant que je le souhaiterais nécessairement donc voilà je pense qu'on est déjà sur une franchement ce n'est pas trop mal je ne me suis pas si mal débrouillée vu que je n'ai quasiment pas lu la journée que j'ai fait ça le soir de 21h à maintenant la vaisselle communique avec nous vu que je ne l'ai lu que le soir donc de 21h à là maintenant je ne m'en sors pas si mal j'avais le cerveau qui était assez réceptif le tout maintenant ça va être de rattraper tout mon retard puisque je dois aussi attaquer absolument le seigneur des anneaux avec The Riddler je crois qu'elle n'a pas trop avancé mais il faut que je me bouge parce que j'ai vraiment envie de le relire donc ça m'embête de ne pas le faire donc là il faut que je termine des lectures pour pouvoir reprendre cette LC là prendre tonnerre après les ruines tonnerre sous les ruines tonnerre après les ruines et puis et puis j'ai Godkiller aussi qu'il faut que je commence demain après demain du coup lundi quoi c'est compliqué on va s'en sortir on va y arriver il y a des semaines où je suis moins efficace en lecture que d'autres évidemment comme tout le monde cette semaine c'était une semaine où j'ai eu beaucoup de mal à avancer mes lectures mais écoutez c'est comme ça c'est pas très grave c'est juste que je voudrais réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire et que ben j'y arrive pas donc ça me frustre mais c'est pas de la pression je me mets pas la pression je sais qu'il va rien m'arriver si je respecte pas mes engagements de LC mais ça m'embête parce que j'ai envie de le faire en fait soit oulala je parle beaucoup trop alors que je suis bien trop fatiguée donc je vais vous laisser je ne sais pas du tout ce que va donner ce vlog j'ai filmé un peu des plans j'ai fait une introduction qui a duré deux minutes c'est un petit peu n'importe quoi demain j'essaierai d'être un petit peu plus régulière de vous prendre peut-être pas trop tard pour la première fois et vous faire des peut-être points au fur et à mesure et essayer de pas tout concentrer sur le soir mais je fais un petit peu comme je peux c'est pas toujours évident donc voilà sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui n'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire tout ce que vous avez envie de me dire par rapport à vos lectures vos coups de coeur voilà ce que vous ce que vous auriez envie de lire juste après si dans ma palle vous savez qu'il y a quelque chose de génial et bien n'hésitez pas à me le faire savoir peut-être que j'arriverai à le sortir dans mes prochaines lectures en sachant que je ne l'ai pas dit mais j'ai aussi d'une à lire parce que c'est quand même bientôt un mois que j'ai dit que je l'irais d'une mais soit donc mais dites-le moi quand même parce que des fois ça m'aide à choisir et puis voilà donc je vous souhaite à toutes et toutes une très belle soirée journée on se dit pour celles et ceux qui le souhaiteraient à tout à l'heure en live je pense avec Pénélope sur Twitch et voilà de gros bisous et à demain pour le dernier Vlog Mars bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz